Musique Je m'appelle Léo Forget, je suis le chef du restaurant Memo à Bordeaux que nous avons ouvert il y a un peu plus d'un an avec mes associés, ma femme Marion et notre ami Romain, donc nous sommes trois associés sur le restaurant. Ça va faire presque 13-14 ans que je fais de la cuisine, j'ai longuement travaillé avec Pierre Gagnère notamment, j'ai été son chef de cuisine sur d'autres établissements en France et après j'ai travaillé chez Régis et Jacques Marcon en Auvergne et un petit peu à Val d'Isère à l'atelier d'Elemont avec Benoît Vidal et j'ai commencé au puits Saint-Jacques à côté de Toulouse avec Bernard Bach où j'ai fait un apprentissage et c'est là où j'ai vraiment démarré le métier. Mon épouse est originaire de Périgueux et nous avons un peu de famille sur Bordeaux donc ça nous semblait naturel de venir ici et la ville a pas mal bougé ces dernières années donc on s'est dit que c'était le moment de venir. C'est une cuisine de produits frais, de saison au maximum. On fait tout nous-mêmes. On mêle un peu peut-être deux ambiances parce que le midi on a une ardoise où on a un côté un petit peu plus bustronomique pour des repas un peu plus rapides des gens qui viennent déjeuner dans le quartier et le soir on met peut-être un peu plus en application l'expérience qu'on a acquis auprès de grandes maisons et du coup on a une carte un petit peu plus gastronomique peut-être on pourrait dire. Pas de place signature des menus qui changent très régulièrement. Aussi bien le midi où ça va changer deux ou trois fois par semaine et le soir un mois, un mois et demi on peut le garder. Donc des plats qui reviennent peut-être ou des aspirations mais pas de pas de place signature. Là comme ça je dirais peut-être Bordeaux puisque ça fait un an qu'on est arrivé ici donc on découvre encore un peu la ville et la région aussi. Le dernier livre que j'ai acheté tout simplement ça va être sur les pâtés en croûte. Je pense qu'il y a aussi un petit retour des faits de mode là-dessus ces dernières années. Un couteau, un citron confit, un café liégeois, un vin le plus naturellement possible mais un vin. Omar Rolanti de Daniel Ancel qui est le chef qui m'a donné envie de faire la cuisine. Merci.